Le contre-amiral Joseph Fouda dans l'obligation de faire un coup d'État contre Paul Biya après avoir découvert que ce dernier ne contrôle plus rien. Actuellement c'est une véritable guerre de succession qui règne au palais de l'unité alors que le président Paul Biya est inconscient sur son lit d'hôpital. Après l'annonce du grand marabout des chefs d'État africains, qui a dévoilé que Ferdinand Ngo Ngo avait ensorcelé le président de la République et son second Nyanji Fangi Marcel. Le contre-amiral, conseiller spécial du chef de l'État dans une peur de se retrouver en prison, après le mouvement Ngo Ngo a étudi, lance les hostilités et proclame déjà un coup d'État pour remplacer la marionnette Biya à la tête du Cameroun. C'est ce que nous indique un espion du Serail qui a reçu des notes vocales d'un des petits du contre-amiral Joseph Fouda. Dans ses révélations, il nous indique que l'amiral va se joindre au général Amugu Bete qui est en réalité le vrai ministre de la Défense de Biya. L'objectif étant d'éteindre une fois pour toute le clan de Ferdinand Ngo Ngo et Chantal Biya. Info du Monde vous propose l'intégralité de ces révélations à suivre très attentivement. Juste après le générique on commence. Le générique on commence. D'ailleurs justement pour montrer que le contre-amiral Fouda envisage de faire un coup d'État. Puisque les autres l'ont pris de l'avance et sont allés chez les marabouts selon son conseiller Parfum Bakou. Et le conseiller numéro un de Paul Biya dit qu'il est déçu. Peut-être pas de son patron, mais de son encourage. Mais cependant, lui-même aussi se dit que son patron ne l'écoute plus. Il a confiance aux autres. Cet audio crée donc une confusion et des interrogations. Immédiatement après sa diffusion, Parfum Bakou a voulu se rattraper, expliquant qu'il n'a pas son téléphone. Bref, validant que cet audio vient de son téléphone. Même s'il dit que ça a été fabriqué. Mais surtout, il a refait l'audio pour essayer de protéger le contre-amiral Fouda. Nous allons écouter les explications cette fois-ci de Hervé Parfum Bakou. J'allais oublier, s'il vous plaît, j'allais oublier, je m'excuse. Je viens d'être libéré. Ça fait à peine deux jours. Je suis tranquille dans mon compte. J'ai décidé de quitter les réseaux sociaux parce que c'est un milieu qui m'apportait trop de problèmes. C'est vrai qu'à travers les réseaux sociaux, j'étais en contact avec le monde. Je recevais beaucoup d'informations, ça et là, que je transmettais. C'était bien pour le pays, mais pour mon propre bien, j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux. Je suis dans mon coin. Les gens ne savent même pas où je suis. Je veux avoir un calme. Je veux réfléchir sur ma vie. Ma réputation est ternie aujourd'hui. Mes enfants, même certainement, leurs amis, il y a un de mes enfants, mon fils, il m'a dit aujourd'hui, que ces amis disent que ton père est ceci, ton père est un bandit, il est à ta pône, il est, 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 tout ça. Avec tout le théâtre qui s'est passé dans mon arrestation, 75 gendarmes, plus de 70 gendarmes en tout cas, du GPIGN sont venus chez moi. Les gens qui étaient sur les immeubles comme des snipers et tout le reste. Des chiens battus. Il y a coup de feu partout. Parce que, il fallait venir m'arrêter, il fallait venir m'humilier au quartier, il fallait venir m'arrêter comme si j'étais papeuse pour bar, comme si je vends de la drogue et tout le reste. Ma femme a été en fuite pendant longtemps, mon petit frère est toujours en fuite aujourd'hui. Donc, moi je ne veux pas les problèmes. J'ai discuté avec des aînés qui m'ont dit, reste calme dans ton coin, ne parle plus, ne dis rien. Je suis dans mon coin, je ne dis rien, on vient faire un petit coup, c'est un petit coup, je ne sais pas trop quoi, quel instrument on a utilisé pour faire, pour monter ce genre de choses. On vient coller ça sur moi maintenant. Et après je dois rester tranquille, je dois rester tranquille, pourquoi? Je dois bien me défendre, si je retourne encore sur les réseaux sociaux, là ça va devenir, oh ils n'écoutent pas, ils n'obéissent pas. Les gens n'écoutent, ils ne se mettent jamais à ma place. Mais les gens voient seulement les conséquences, ils voient seulement les conséquences, ils disent, oh c'est enfant, on ne sait pas. Moi je cherche des premières personnes, je suis très respectueux. Mais quand quelqu'un me cherche, il me trouve. Moi je connais les clients, on fait les gosses là, en haut là-bas au palais, les gens viennent passer, je les connais. Je veux qu'on me laisse tranquille. Qu'on ne m'utilise pas. Je suis très en colère contre le compte amiral Joseph Souda. Et je continue de dire, le compte amiral Joseph Souda a été comme un père pour moi. Ah, donc il confirme. Et je suis très en colère contre lui parce qu'il m'a fait beaucoup de mal. Mais à aller mentir sur lui. Qu'il veut faire, qu'il a les... Parce que ce fois-ci quand on écoute ça, je suis très intelligent, on n'a pas besoin d'être con. Maintenant on peut montrer que le compte amiral Souda associé à certains officiers, en passant par moi, sont en train de préparer quelque chose. Ça c'est quoi ça ? Ça c'est criminel. C'est même comme un criminel personnellement. Les gens ont pris mes téléphones. Quel était l'objectif de prendre mes téléphones ? Et quelle était l'objectif durable d'avoir mes téléphones ? Ils exploitaient mes téléphones pour chercher quoi ? Le crime, on me faisait le reproche de quoi ? Au juste. D'avoir fait le terrorisme. On est quitté de garde à vue judiciaire à garde à vue administrative. J'ai fait 68 jours, pratiquement 70 jours, au groupement. Dans mon état, on arrête des gens, on n'a rien contre eux, on commence à fouiller dans les téléphones. On a mélangé tout le monde. Ngoba Oli, je ne la connais pas. Bijima Sey, je ne le connais pas. Taille Janvier, de la DGR, je ne le connais pas. Marion Niandon, la cousine de la première dame, on a arrêté là, je ne la connais pas. Parce qu'il fallait, mon Dieu, aujourd'hui, fabriquer un truc, nous sommes des bandits, nous sommes une association de bandits et tout le reste, c'est tout. Je ne suis pas sain. Je ne peux pas dire ça. Personne n'est sain d'ailleurs. J'ai peut-être des petites choses que je fais, comme tout jeune et tout, des petites choses et tout, je ne sais pas trop. Comme beaucoup de personnes le font. Mais qu'on ne m'attribue pas les choses que je n'ai pas faites, qu'on ne m'associe pas aux gens que je n'en connais pas. Moi, je ne suis pas content. Sur les réseaux sociaux, je vois mon nom défilé partout. Oh, Samuel Eto'o, et toi, vous vous connaissez depuis 2018 ma semaine. C'est quelque chose qu'on dit, ça. L'activiste Paul Soutan, lui, c'est... Mais il m'a... Attends un peu. Depuis que je suis en prison, Paul Soutan veut forcément faire les directs avec des accusations explosives contre Samuel Eto'o et il veut m'associer dedans. Je lui ai dit, ça aurait été un privilège pour moi de connaître Samuel Eto'o en 2018 que de l'avoir conduit ici en 2004, le 16 avril. C'est le 16 avril que je rencontrais le président Samuel Eto'o pour la toute première fois de ma vie. Et ce n'était pas une rencontre de fanatisme ou bien quelqu'un qui veut le voir pouvait lui demander de l'argent. Samuel Eto'o est une personnalité. Je l'ai rencontré parce que notre personnalité m'a demandé de le rencontrer. Est-ce qu'on est là maintenant pour creuser même les relations des gens ? On veut chercher à savoir tel est l'ambi de tel, pourquoi il pose au quoi, et tout, et tout, et tout. C'est quoi ça finalement ? Hein ? Il m'appelle, il attaque tout le monde. Samuel Eto'o, on le connaît, donc tu appelles ici. Oswal Babou qui est monté et descendu, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et il faut toujours qu'on m'associe à ça. C'est-à-dire que des gens ont estimé que Babou, on va le placer au centre de tous les scandales maintenant. Parce que tout le monde sait que je suis colérique. Et quand je vais me mettre à parler, quand je vais déverser ma colère contre quelqu'un, on va dire non, il parlait très mal aux gens. Mais là, personne ne voit pour le moment comment on est en train de me provoquer. Comment on est en train de me provoquer. À quel moment ai-je eu une telle conversation avec un autre ? C'était quand ? Je n'ai jamais eu une telle conversation avec lui. C'était quand ? J'ai parlé de ça avec lui quand ? Mais un autre, et moi quand on s'appelle, je ne sais même pas, là, nous parlons des réseaux sociaux, du pays, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est quelqu'un qui soutient sous le président de la République. Mais je l'ai décidé de ne plus s'exposer sur les réseaux sociaux parce qu'il a été tellement déçu pour deux, trois choses. Quand lui et moi on a parlé de je ne sais pas qui, qui fait quoi, où, qui fait quoi, c'était quand ? C'était où ? Ça, c'est des montages. Et c'est des montages qui sont bien ciblés. Ce sont des experts qui sont dans un laboratoire, qui sont en train de faire ça. Peut-être que c'est des gens qu'on paye en Europe. On leur dit, faites ceci, faites ceci, faites ce montage, faites ce montage. Parce qu'on met un moment dans une telle conversation, en fait, c'est pour faire le lien avec Samuel Leto. Puisqu'on fait le lien avec Samuel Leto et moi depuis 2018, il y a des officines qui sont décidées à détruire aussi Samuel Leto. Et il faut que ça passe par moi. Moi, je juge Samuel Leto sur ce que j'ai vu de lui, sur nos conversations, sur son comportement et tout. Je ne peux pas juger quelqu'un sur la base de ce qu'on dit. Je l'ai fait hier. Je l'ai fait hier. Et je ne portais pas Samuel Leto dans mon cœur. Mais j'ai dû parler avec lui parce que c'est quand tu parles avec quelqu'un que tu sais qu'on juge les gens sans les avoir, pour les sans les avoir approchés. Bon, allez. Samuel Leto, et tu dis pas... Allez, on arrête d'abord la talakou sur Samuel Leto. Ici, il a dit que Saint-Dip-Fecque, qui lui a été attribué, mais il dit que c'est fait en Europe. Pourtant, l'affaire de coup d'État ne date pas d'aujourd'hui. Et ça ne vient pas d'Europe. Le contre-amiral Fouda, l'année dernière, avec le général Bété Amougou. Le général Amougou Bété est le chef d'État-major particulier du chef d'État. C'est-à-dire que c'est lui le vrai ministre de la Défense. Quand on nomme, ça revient. C'est-à-dire que le ministre délégué de la Défense propose, mais ça passe par le général Amougou Bété. C'est le général Amougou Bété qui place finalement Kiv. Dans l'audio qu'on avait d'abord diffusé, le général Amougou Bété, on découvre que c'est grâce au contre-amiral Fouda qu'il a été nommé. Donc, ils peuvent bien placer leur argent autour des biens. Mais ce qui est inquiétant, c'est que justement, aujourd'hui, cet audio vient confirmer déjà ce qui circula au palais. Et ce sont les diplomates étrangers accrédités au Cameroun qui avaient dû saisir Paul Béa. Parce qu'un rapport fait par le colonel Ekanga. Le colonel Ekanga qui est au palais et qui travaille avec le général Amougou Bété. Parce que le colonel avait décidé de prendre aussi leur place et être devant. c'est lui qui a fait un rapport détaillé pour dire que le contre-amiral Fouda et le général Bété voulaient préparer une attaque au niveau du palais. Je rappelle que Fouda est de l'armée marine. Mais que le général Bété Amougou est de l'armée de l'air. Dans le rapport, le colonel Ekanga dit que le général Amougou Bété a vendu les codes, les passcodes aériens de l'état du Cameroun à des terroristes étrangers. Et que ces terroristes étrangers vont bombarder le palais de l'unité avec des chasseurs et des drones. Ce qui va faire bondir Paul Béa qui ne comprend pas ce que c'est. Il va demander des enquêtes indépendantes juste à ce que finalement le dossier sera un peu mis de côté. Mais là, il y a déjà un projet de coup d'état qui a commencé. Dans ce projet, les colonels qui travaillent à la fois avec Fouda, avec Amougou Bété et aussi celui qui travaille avec Aïvo décident de chasser les boyens. c'est l'adjoint du général Aïvo. Il est dans le coup. De l'autre côté, Fouda travaille avec le colonel Mbeck. Mbeck. Il est dans le coup. Amougou Bété travaille le général le général Amougou Bété travaille avec le colonel Ekinga. Le colonel Ekinga est dans le coup. Donc, ceux qui sont au-dessus, ils ne sont pas au courant. Et pour les affaiblir encore, le même colonel Ekinga va faire un autre rapport. Il va voir Mbeck qui travaille avec Fouda et va lui révéler que il y a un capitaine qu'on appelle Efudou Kenneth. Que Efudou Kenneth est parti au groupement des gendarmeries pour libérer le féman par diamant. Mais il a utilisé le nom du comte-amiral Fouda. Donc, le même colonel Ekinga qui a fait le rapport sur le coup d'état que préparait le général Amougou Bété c'est-à-dire qui est là au palais c'est-à-dire que chôme d'état majeur particulier. C'est le même colonel qui va dire que maintenant il y a un danger parce que quelqu'un se balade avec le nom de Fouda qui est le capitaine Efudou. On saisit le comte le général Amougou Bété quand même et tu as un élément le capitaine qui se balade avec mon nom donc Fouda saisit le général Amougou Bété il y a un de ces éléments qui se balade avec mon nom qui va libérer les gens qui escroque les gens qui agit à mon nom et cet élément et cet élément le capitaine et Foudou Kenek tout ça c'est au palais tout ce monde l'avis au palais parce que je vais vous décrire plus tard le palais comment c'est disposé le général le général Amougou Bété reçoit la patate chaude mais hiérarchiquement il ne peut pas donner la demande d'explication à un capitaine donc finalement il renvoie ça à qui ? au colonel les Kangas il dit au colonel les Kangas c'est toi qui lui fais une demande d'explication pour qu'on sache le colonel les Kangas ne crie pas ne fait pas la demande d'explication mais il vient tout simplement annoncer au général Amougou Bété que comme tu vois là général tu sais qu'il y a les gens qui sont en train de préparer du mal les jeunes là je crois que c'est eux qui vont faire le coup d'état avant même qu'il est dangereux il faut le punir c'est donc là où le général Amougou Bété qu'il ne sait pas que le colonel les Kangas est en train de de vouloir lui-même récupérer le palais va donc dire à les Kangas fais-lui la note de reversement on a chassé on a donc chassé le capitaine du football connecte du palais comme un animal même là où il dormait on l'a oui il a reçu le courrier voilà le rapport et tout allez virer du palais on a arraché le badge on a mis ses effets dehors or le capitaine est foudou non seulement il était malade pourquoi parce qu'il avait reçu une balle dans dans des terrains d'opération dont il marchait avec les béquilles avec une béquille il venait d'introduire une demande pour l'évacuation en France l'évacuation n'a pas été accordée on a demandé qu'il aille loin au subtantion il court il va voir Bancui comment je vais faire pour aller dans mon état au subtantion je ne peux pas suivre le traitement Bancui qui est dans l'autre camp lui dit bon de toutes les façons tu vas juste faire une prise de service et tu reviens tu ne lances pas en service là-bas le capitaine est foudou donc est donc revenu mais il a à Yalongé il ne marche presque plus il a tout fait mais cependant comme il est de l'est du pays après avoir découvert ce qui s'est passé que c'est Ikanga qui a fait qu'il parte il a donc tout fait pour faire aussi un autre rapport à Mokobete pour lui dire ces gens-là le colonel Ikanga est très dangereux c'est lui qui va te tuer pour prendre le pouvoir il va donc démontrer par A plus B que justement à l'est le colonel Ikanga vous vous rendez compte ce n'est pas avec les armes c'est maintenant avec les marabouts vous avez entendu comment est-ce que Mbapu parler des marabouts que le plus proche collaborateur du général Amukobete au palais qu'il dormait seulement nu chez les marabouts qu'il s'asseillait dans des grandes marmites d'écorce qu'il mangeait les coques qu'il bâchait tout et tout qu'il déchirait les chiens qu'il faisait ceci pour prendre le pouvoir et pour que le général Amukobete soit diminué physiquement je laisse qu'il a donc reçu tout cela qu'est-ce qu'il a fait Yossi et c'est là ça devient compliqué parce que Biyya se trouve à Genève on lui dit il y a un élément très dangereux qui est ici c'est Ekanga c'est Ekanga donc on a donc on a reversé c'est Ekanga on l'a aussi chassé le décret a été signé de Genève le 10 le 10 août 2024 le palais est donc encerclé actuellement par des luttes mystiques et aussi une odeur de coup d'état parce que le même Ekanga Le Marekanga qui supposait au colonel qui disait des choses et tout dans leur optique de coup d'état ils se font des coups bas pour que un clan gagne absolument et récupère le pouvoir auprès de Biyya alors il y a un événement qu'il faut mettre en considération c'est que parmi ces trois colonels-là comme je vous ai dit colonel Evidando colonel Ekanga et colonel Mbeck vous dire à ce que le colonel Mbeck voulait récupérer aussi sa place le contre-amiral a donc fait conscience il a chassé le colonel Mbeck du palais très grave il l'a reversé il voulait même l'envoyer en gros mais les gars du Biyya qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe là-bas parce que les gars du Biyya c'est les gars d'un gombre donc ils se sont dit on prend un allié donc Mbeck qui travaillait avec Fouda est devenu l'allié du Biyya d'un gombre Mbeck au lieu d'être reversé d'aller en brousse le Biyya l'a récupéré et le Biyya l'a donné dans un programme qui est au quartier général qu'on appelle Elios qui s'occupe des communications mais arrivé là-bas d'autres rapports ont dit que quand Mbeck allait là-bas au Biyya il allait avec beaucoup d'éléments beaucoup de matériel dont les bombes qui ont été cachées parce que quand on dit que c'est les bombes qu'on devait utiliser au palais on dit donc que Mbeck est sorti avec ses bombes et parti se réfugier avec ça au niveau du quartier général du Biyya le quartier général du Biyya Zabastos quand maintenant les informations remontent on veut savoir où se trouve le matériel que Mbeck que le colonel Mbeck a eu à sortir c'est là où vous avez eu ce que vous avez entendu à savoir l'incendie d'une boîte de nuit à Biyya Biyya là nous sommes en Biyya et c'est le 23 janvier 2020 le livre prend feu et vous allez le livre est situé à Bassos et dans le livre cette boîte de nuit il y a eu trois explosions les membres du gouvernement pour là-bas à Théongan j'ai là quoi ? même René Sadi était là-bas même Dongo était là-bas depuis quand le secrétaire général de la présidence vient presque tout le gouvernement était là-bas qu'est-ce qu'il venait faire là-bas ce jour-là je vous rappelle qu'il y a eu 18 morts et plusieurs blessés et immédiatement on a sorti en communiqué que non ce n'est pas un attentat c'est vraiment un accident tantôt qu'on fêtait l'anniversaire et que vraiment c'est les les chandelles qui sont parties après ce n'est plus ça c'était que c'est la cuisine après c'était que une bouteille de gaz or il n'y avait pas de bouteille de gaz et qu'il y aurait explosé parce qu'il y a eu trois explosions et j'avais fait un direct pour dire que mais c'est des explosions de bombes mais ils ont effacé ils ont calmé ça vite fait ils ont envoyé des communiqués dans la presse internationale que non ce n'est pas un attentat ce n'est pas un incendie criminel mais comment on pouvait imaginer que le champagne peut créer les incendies et que de surcroît il y ait trois explosions déjà ils avaient donné un faux chiffre concernant le nombre des victimes de cette affaire ils n'ont jamais mené une enquête c'est lui où sont les résultats parce que c'était ces bombes du coup d'état qui étaient là-bas mais ce qui est plus grave c'est que après cet attentat et comme ils sont dans le ce qu'ils appellent vraiment des bagarres jusqu'à l'extrémité ils sont allés plusieurs fois maintenant jusque dans le bureau des biens rappelez-vous qu'il n'y a pas très longtemps on vous apprenait que le bureau de Mwandaïou le directeur du cabinet civil a été cambriolé ce qu'il y a faux puisque c'était le bureau des biens lui-même et même si c'est le bureau de Mwandaïou comment était-ce possible que les gens atteignent la tour je vous rappelle que les gens qui sont au palais qui travaillent au palais un même pour arriver c'est-à-dire que le premier contrôle c'est déjà vers c'est la GP qui est du côté de Montferré vous traversez là vous faites à peu près deux kilomètres avant de tomber sur la DSP quand vous arrivez vous avez un badge ce badge je prends à peu près ça voici le badge le badge est comme ça la photo est là il y a l'insigne de la DSP et là il y a une puce électronique je vous explique à peu près les entrées c'est-à-dire que si vous êtes des vocades les gens nommés par décret c'est vous seul qui pouvez entrer là-bas avec votre véhicule parce que il y a les premiers véhicules qui sont garés à l'extérieur donc partie est et maintenant à l'intérieur si vous êtes vous voulez aller dans vos services parce que le palais c'est trop grand et il y a d'autres bus donc il y a à la fois les bus costeurs à l'extérieur et les IAS à l'intérieur qui vous prennent mais pour vous prendre cela veut dire que vous traversez d'abord ceci et vous arrivez avec votre badge que vous présentez sur une machine qui reconnaît votre visage et ce visage bien évidemment réapparaît si c'est effectivement vous mais ça ne s'arrête pas là vous devez mettre le bois c'est-à-dire l'empreinte c'est l'empreinte qui fait que vous en friez si vous avez donc il y a chaque badge à un numéro les badges sont gérés uniquement par la DSP la direction de la sécurité présidentielle et ces badges n'ont pas accès à la tour la tour c'est là où se trouvent les bureaux de Paul Bia il faut d'autres badges particuliers pour rentrer avec le véhicule si vous êtes un recadre ou bien ce qu'on appelle les invités VIP après le premier contrôle on vous prend votre carte grise et on vit avec des détecteurs les détecteurs pour voir on ouvre toutes les portières on met l'appareil jusqu'en bas on ouvre sur son capot pour voir s'il y a une bombe s'il y a quelque chose vous ne pouvez pas entrer au palais d'étudis même avec les guides ils vont tout voir j'ai dit c'est plus c'est des contrôles qui partent de loin et c'est quand vous êtes à l'intérieur que vous suivez donc des directions des traces mais au palais c'est-à-dire que la tour parce qu'il y a plusieurs services là où Polbiya travaille qui est là-bas bien évidemment Wanda Yorue est là bien évidemment au troisième c'est là où il y a le compte amiral Fuda le compte amiral Fuda c'est lui qui travaille avec Polbiya donc même si vous avez l'autre badge vous ne pouvez pas venir dans les ascenseurs donc personne ne peut aller voler dans le bureau soit de Mbondagolo soit de Polbiya personne venant de l'extérieur personne c'est impossible absolument impossible bien plus la nuit parce que les badges sont directement désactivés à 20h c'est-à-dire que même si vous avez le badge de la présidence à 20h c'est désactivé alors il faut un autre badge particulier c'est-à-dire que pour aller à la tour parce que les badges des autres personnels ça ne fonctionne pas la tour là on travaille à Polbiya c'est comme ça qu'on appelle la tour dites-moi qui est parti en fait dans le bureau de Polbiya et on vous dit qu'on n'a pas volé de l'argent qu'est-ce qu'on cherchait qu'est-ce qu'on cherchait là-bas je vous rappelle que Fouda est celui qui détient les cachets de Polbiya lui seul ce n'est pas parce que vous entendez le secrétariat général la présidence que c'est Ngongon non non c'est Fouda le consémiral qui détient les cachets pour être nommé ministre c'est Fouda qui met les cachets certains ministres ont été nommés et aujourd'hui on dit que ces ministres là pas même Polbiya certains ne les connaissent ils ne connaissent pas certains ministres peut-être a-t-il donc falsifié des signatures et c'est là le contre-amiral Joseph Fouda a certes implémenté un réseau de nominations à Etudy mais ce dernier n'avait jamais pensé au futur pendant qu'il a passé son temps à prendre de l'argent pour faire nommer des ministres et agents d'administration Ferdinand Ngo Ngo lui a plutôt créé un véritable réseau qui l'a rendu aujourd'hui homme le plus puissant du serail alors pour préserver sa liberté après la chute de Bia le contre-amiral doit impérativement anticiper et faire chuter son parrain Bia lui-même pour mieux se positionner merci d'avoir suivi très attentivement cette vidéo prenez un instant pour la partager dans vos différents groupes et réseaux laissez-nous aussi en commentaire votre avis sur la situation après Bia et prenons rendez-vous très prochainement pour une autre actualité toujours sur notre beau pays le Cameroun abonnez-vous sur info du monde et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos nos vidéos et s'il vous plaît